Depuis dix ans, le vit dans la rue. François se bénéficie pourtant du RSA, mais cela ne suffit pas. Sans abri, ce soir-là, elle rejoint son pont des soupirs, son refuge pour dormir et être tranquille. Une femme dans la rue, c'est quelque chose de très grave. La promiscuité, les amours qui t'arrivent dessus, par tous les hommes qui arrivent, t'es obligé de te cacher. Une femme, pour aller aux toilettes, ça doit se cacher. Un brin d'intimité ici, dans l'obscurité, où Françoise a installé sa couche. Quelques cartons et plastiques pour s'isoler de l'humidité, des vêtements chauds et pour oreiller son sac, sa seule maison. Elle va quelquefois dans un centre d'hébergement d'urgence, mais elle a trop de contraintes horaires. Françoise veut garder son indépendance, même si la vie n'est pas facile. Il faut penser aux gens qui sont dehors, aux femmes enceintes et tout, qui y sont. Moi encore, je suis vieille, j'ai 57 ans, j'ai un cancer, mais j'ai ma dignité. Véronique, elle, n'est pas seule. Yann et Jean-Pierre sont ses compagnons de galère. Six ans à la rue après une rupture familiale, une addiction à l'alcool pour essayer de survivre, Véronique sombre dans une spirale infernelle. Je suis larguée, quoi. Je n'arrive plus à m'occuper de mes problèmes administratifs, des petites choses, quoi, que je pourrais faire, mais que je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Chaque soir, c'est l'angoisse pour retrouver ses affaires. Ici, les vols sont fréquents. Véronique voudrait louer un petit logement, mais avec son RSA. Avec ça, on ne peut pas prétendre à une location d'appartement dans la mesure où on ne peut pas payer de loyer et plus une caution, ce n'est pas possible, quoi. Le RSA leur permet chaque mois de s'offrir un petit luxe, 4 ou 5 jours à l'hôtel, histoire de renouer avec le confort. À Perpignan, on estime à 200 le nombre de SDF qui, chaque soir, dorment dans la rue.